Gruazzi ! Aujourd'hui je vais vous présenter le deuxième quotidien italophone aujourd'hui disparu de Suisse, Giornale del Popolo. Le Giornale del Popolo était un journal de langue italienne du canton du Tessin, fondé en 1926 par l'évêque de l'époque, Mgr Aurelio Piaccarini. Dirigé depuis sa fondation et pendant de nombreuses années par Don Alfredo Leber, l'un des directeurs les plus anciens de l'histoire du journalisme, le journal s'est préoccupé de diffuser les dictates de l'église catholique avec une intention particulière à la sphère morale, élargissant au fil du temps le panorama des thématiques abordées, mode, sport, temps libre, spectacle. Le tirage est passé de 9500 exemplaires initiaux à 4000 en quelques mois, à 8000 après en 1945, à près de 19000 en 1975, devenant ainsi le journal le plus diffusé du canton du Tessin. Le siège du journal était à Massano où une grande partie de la rédaction et des services administratifs étaient également présents. Il avait un tirage de 10 041 exemplaires et, avec un lectorat de 35 000 lecteurs, était le quatrième journal le plus lu en Suisse italienne. En 2004, 51% du journal appartenait au diocèse de Lugano, tandis que 49% appartenaient à la société d'édition Corriere del Ticino. La faillite a été prononcée le 5 juin 2018, environ un mois après la faillite de Publicitas Agui, intervenue le vendredi 11 mai 2018, qui gérait les annonces. Le dernier numéro imprimé est sorti le vendredi 18 mai 2018, presque entièrement en blanc, accompagné d'un texte de l'évêque de Lugano, Mgr Valerio Lazzieri, et d'un message en première page de la réalisatrice Alessandra Tsumtor, « Cher lecteur, après l'annonce choc de notre éditeur, je n'avais pas envie de demander à des collègues d'écrire leur article. Nous nous excusons, mais nous pensons que vous pouvez comprendre. » Le dossier de Lugano a créé l'association des journalistes et des opérateurs de médias solidaires, afin de collecter des fonds pour soutenir les journalistes au chômage et leurs familles. En 2018, les archives de l'état du canton du Tessin ont acquis les fonds photographiques du Giornale del Popolo, avec sa documentation produite des années 1950 à 2018, sur l'actualité cantonale, régionale et sportive, et à l'intention à la vie catholique des Sinoises. Je vous mets le lien du site du Giornale del Popolo dans la description, je vous souhaite une bonne lecture. Générique